Rebecca. Oui, je suis là. Je suis dans la loge avec Gérald. Gérald qui a 20 ans, qui est menuisier et qui a une spécialité. Qui est laquelle, Gérald ? Pour l'instant, je travaille dans les bateaux en Vendée. Et puis, en fait, je préférerais bientôt travailler dans la restauration de meubles. D'accord. Et après les bateaux, Gérald, il part avec ses deux meilleurs amis qui sont Jonathan et Jérémy. Et il va pêcher. C'est bien ça ? On va à la pêche. La pêche et le bois, beau métier et une belle passion. Voilà, exactement. Alors, qui a une vérité ce soir à révéler à Gérald sur ce plateau ? Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Émilie. Bonsoir, toi de place. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va bien. Ça va bien. Un peu stressée. Normal. Vous allez voir, tout va aller bien. Qui est Gérald, qui a comme passion le bois et la pêche ? Alors, Gérald, c'est un garçon que j'ai rencontré il y a 5 ans. Et on est sortis ensemble pendant une courte durée de mois. On s'est séparés. Et depuis ses 5 ans, je n'arrive pas à l'oublier. Je suis toujours amoureuse de lui. Malgré que j'aille rencontrer quelqu'un d'autre après. Mais j'ai toujours des sentiments forts pour lui. Après votre rupture, vous êtes restée amie ? Vous êtes restée en bon terme ? Pas de terme du tout ? En fait, si. En fait, on comptoyait les mêmes amis. Donc, on se voyait encore assez régulièrement. Mais il y a à peu près 2 ans et demi, 2 ans, 3 ans que je suis à la fac. Donc, je suis partie à Nantes. Donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est beaucoup moins vus. Et nos rapports se sont très restreints. Et il n'y a plus jamais eu, de sa part en tout cas, ou de la vôtre, un essai pour que ça redémarre ? Non, parce que quand on s'est séparés, moi, quelques mois après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. On a eu une relation avec cette personne. Je suis restée presque 2 ans. C'est vrai qu'un an après, lui, il était revenu me voir. Enfin, revenu me voir, c'est un grand mot. En me disant qu'il avait encore des sentiments pour moi. Mais j'avais hésité à ce moment-là à quitter cette personne pour retourner avec lui. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je le regrette. Entre-temps, il avait rencontré aussi quelqu'un d'autre. Et après, donc, c'est moi qui suis revenu, mais il était déjà avec cette personne. Donc, non, il n'a pas voulu la quitter pour moi. Vous n'avez pas pris la décision à l'époque, mais pourtant, vous vous êtes rendu compte que vous l'aimiez toujours. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je le regrette aujourd'hui. Mais non, je regrette de ne pas l'avoir fait. Alors, pourquoi faire appel à nous ce soir ? Je lui ai écrit beaucoup de lettres qui sont restées sans réponse. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé comme ça. Enfin, des fois, il ne répondait pas tout le temps. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à joindre sur son portable. En plus, j'ai appris récemment qu'il a déménagé. Je n'ai pas sa nouvelle adresse. Et donc, je me suis dit... Il n'y a que la vérité qui compte. Ils ont un facteur. Oui. Dès la première fois que j'ai eu cette émission, je me suis dit pourquoi je ne le ferais pas. Pourquoi vous réussiriez à le convaincre ce soir de répondre favorablement à votre demande ? Je ne sais pas. Quand vous ne l'avez pas fait depuis maintenant 5 ans et encore moins depuis 2 ans et demi, puisque vous n'avez plus de rapport. En fait, si je fais ça, ce n'est pas spécialement... Enfin, si, j'aimerais le convaincre. Mais j'aimerais vraiment lui faire comprendre que les sentiments que j'ai pour lui, ils sont vrais. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, il sait encore que je suis amoureuse de lui. Mais je veux qu'il sache que... Moi, pour moi, je sais que je n'ai peut-être que 20 ans, mais je sais que c'est l'homme de ma vie. J'en suis sûre. Et même si je rencontre d'autres personnes, il le sait que je serai toujours amoureuse de lui. Vous allez lui dire ça dans quelques secondes ? Oui. Comme ça ? Je ne sais pas si ça va être comme ça, je vais essayer. Alors, Emilia, est-ce que vous allez réussir à le convaincre ? On va le savoir dans quelques petits instants. On va vous demander de rester là. Tranquille, et puis on va le recevoir de l'autre côté du plateau. Vous ne parlez que lorsqu'on vous demande de parler. Et nous, nous allons demander à Gabriel Coteau, réalisateur de cette émission, grand maître du rideau qui s'ouvre et qui se ferme, de nous mettre en contact avec Rebecca dans sa loge. Je suis là. Toujours avec Gérald. Toujours avec Gérald, qui est en train de gérer son stress en rigolant et qui a juste un peu envie de me torturer pour que je lui dise pourquoi il est là. Tant qu'il ne veut pas à la pêche ou à l'ébénisterie... Il n'a pas amené ses outils d'ébéniste. Non, il n'a rien à porter. Bon, tout va bien. Mais quand même, je n'ai pas envie de me faire torturer, donc je crois que je vais le laisser partir. Vraiment. Gérald, je vous demande de vous lever. Oui, on est parti. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. C'est parti. Bonsoir, Gérald. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Y'a que la vérité qui compte et d'avoir eu la patience de rester quelques instants avec Rebecca, ce qui est plutôt pas désagréable, d'ailleurs. C'est confortable, on va dire. Si vous êtes là ce soir, c'est que quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire, une personne qui se trouve de l'autre côté du rideau en ce moment même. Est-ce que vous avez une petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca ? Est-ce que vous vous dites que c'est un homme, une femme ? Non, rien. Vous avez un peu réfléchi depuis quelques jours ? Oui, oui, j'ai un petit peu réfléchi. Y'a rien qui vient, quoi. Je sais pas du tout ce qu'on peut me dire. Quelqu'un dont le bateau aurait coulé après que vous l'ayez restauré ? Peut-être, j'en sais rien. Alors, comme d'habitude, dans cette émission, quelques personnes se sont penchées sur votre situation et ont essayé de vous donner des conseils, des avis. Regardez le premier. Tu sais, Gérald, dans la vie, on peut vivre avec des remords, mais pas avec des regrets. Ah, est-ce que vous vivez avec des regrets, Gérald ? Bah, un peu comme tout le monde, quoi. Tout le monde vit avec des regrets, mais des regrets aussi forts que ça, je sais pas, quoi. Alors là, j'en sais rien, quoi. Là, ça vous perd plus que ça vous met sur la voie. Là, je suis largué complet. Alors, pour pas vous larguer davantage, un autre témoignage tout de suite. Gérald, t'éubiniste ? Bah, ce soir, il va pas falloir rester de bois. Ah oui, il y a comme l'humour, hein. Pas rester de bois. Vous êtes plutôt du genre qui restait de bois ou vous êtes plutôt du genre... Qui vous enflammez. Qui vous enflammez. Bon, ça dépend des situations, on va dire. Alors, Gérald, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau ? Oui, j'aimerais bien savoir, oui. La personne qui est venue vous parler ce soir va apparaître dans quelques secondes dans l'écran que je vous demande de fixer maintenant. C'est Émilie. Tu vas bien ? Oui, ça va. C'est chaud, oui. Truc de fou. Gérald, est-ce que vous voulez entendre ce qu'Émilie, qui a pas fait les choses à moitié, comme vous pouvez le remarquer, à vous dire ce soir ? Bah oui. Émilie, c'est à vous. Bonsoir, Gérald. Donc, tu dois être étonnée de me voir là, peut-être. Mais malgré toutes les lettres que je t'ai écrites et les coups de fil que j'ai restées toujours sans réponse, je voulais que tu saches encore qu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours amoureuse de toi. Et je savais... Quand j'ai vu cette émission, ça peut peut-être te paraître bête pour toi, mais je voulais quand même essayer. Au moins te faire venir, au moins ça me permet de te revoir. Parce que tu restes assez distant depuis deux ans quand même. Et ça te paraît trop peut-être idiot, mais ce que tu représentes quand même pour moi, je suis quand même persuadée que tu représentes l'homme de ma vie, même si ça te paraît bête que je dise ça. Mais c'est ce que je ressens et je voulais que tu le saches. C'est tout. Ouais. Mais là... Vous vous attendiez à ça, Gérald ? Ah non, du tout. Du tout, du tout, là. C'est bon. On a mal à la mer ? Ouais, on fait la brasse, là. Là, vous ne restez pas de bois ? Non. Non, non, non. Devant une telle déclaration ? Non, non, on reste pas de bois, non. Vous n'aimez pas trop écrire ? Vous n'avez pas trop répondu aux lettres débili ? C'est pas mon grand fort, ça. Je suis pas trop fort là-dessus pour répondre tout ça, genre. 5 ans que c'est terminé ? 2 ans et demi que vous ne vous êtes pas vus, pratiquement ? Ouais, c'est ça. Vous savez que Pascal va vous poser une question dans quelques secondes. Ouais. Ouais ? Ouais. Vous êtes difficile à joindre sur le portable, c'est vrai ? Ben, un petit peu, oui. En mer, c'est pas simple, Pascal. Ouais. C'est pas volontaire ? Non, 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 du tout. Gérald, je vais vous demander de vous lever face au rideau. Émilie est venue ce soir, après un certain nombre d'années, 5 ans, vous dire qu'elle regrettait votre rupture, qu'elle était courte que vous étiez l'homme de sa vie, et en tout cas qu'elle aimerait bien reprendre des relations avec vous. Vous pouvez librement décider d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le rideau. Si vous l'ouvrez, c'est que vous êtes d'accord pour reprendre des relations avec Émilie. Ouais, ben on va ouvrir le rideau. Tu m'en as vu ? Non, du tout. Excellent, tranquille. Tiens. Nous, avec Pascal, on est juste là pour qu'il y ait un rideau qui s'ouvre ou qui se ferme, mais pour que les gens se retrouvent, se rencontrent, et votre vie ne regarde que vous. On va vous laisser partir en coulisses, vous gérez votre histoire comme vous le voudrez. Si ça se passe bien pour nous, envoyez-nous des photos, une petite lettre. Merci. Merci.